Ma vie, il ne faut pas l'écrire, il faut l'imaginer. 22 octobre 1811, c'est le jour du passage de la grande comète. Dans ce village, un envoi est né. Il connaîtra la gloire et la prospérité. Il sera virtuose, cosmopolite, innovateur. Il sera aimé, adulé. Franz Liszt, né en 1811 à Reiding, un village à l'ouest de la Hongrie, aujourd'hui autrichien. « Franz, mon fils, tu es élu par le destin. Tu réaliseras cette idéale artistique qui a en vain enchanté ma jeunesse. Tu accompliras ce que j'avais espéré pour moi. » C'est son père, Adam Liszt, intendant des bergeries du prince Testerhazy, et musicien, qui lui donne ses toutes premières leçons de piano. Adam est persuadé du génie de son fils. Il veut pour lui les professeurs les plus réputés. Grâce à une bourse de la noblesse hongroise, il emmène sa famille à Vienne, Franz Liszt à 8 ans. Il suivra pendant deux ans les cours d'harmonie d'Antonio Salieri et de piano de Karl Cherny. Un matin de 1819, un homme vint à moi accompagné d'un garçonnet d'environ 8 ans. C'était un enfant pâle, d'apparence fragile, qui en jouant se balançait sur sa chaise comme un ivrogne. Son jeu aussi très irrégulier, sans pureté, confus. Mais ceci mis à part, je fus étonné du talent que lui avait donné la nature. Adam a le flair d'un impresario. Il sait que pour lancer la carrière de son fils, il faut passer par Paris. En décembre 1823, Franz et son père sont reçus au conservatoire de musique. Le directeur, Luigi Cherubini, lui refuse l'accès aux enseignements. Il n'accepte aucun étranger. Adam décide donc de choisir des professeurs qui, en plus d'une excellente réputation, possèdent des relations. Anton Raichat pour la théorie et le contrepoint et Ferdinando Paer pour la composition. Paer et la recommandation de Metternich ouvrent à Franz les portes du Palais Royal et des Tuileries. Il joue devant la haute aristocratie, puis de nombreuses fois en public. Les commentaires sont dithyrambiques. L'âme et le génie de Mozart sont passés dans le corps du jeune Liszt. Ses petits pieds atteignent à peine les pédales. Cet enfant de 12 ans est sans conteste le premier pianiste de l'Europe. Suite à son succès, Adam East emmène son fils pour une première tournée en Angleterre, en avril 1824. Pendant son voyage, Franz écrit à Pierre Herrard, le neveu de Sébastien Herrard, le fabricant de pianos sur lequel il joue. « Très cher ami, j'étais très fort malade en mer. Et ce qui m'est rendu encore plus malade, c'est que j'ai bu deux pintes de bière. Ton ami Franz Liszt, petit amateur face à son piano forte et rare. » Instrument révolutionnaire, le piano forte et rare accentue la rapidité de jeu du musicien. Un système spécifique permet de rejouer une note sans attendre que la touche soit totalement remontée. Les journalistes s'extasient devant les inimitables talents de celui qu'ils appellent déjà l'incomparable Liszt. Franz joue devant le roi Georges IV au château de Windsor. À 14 ans à peine, il compose déjà. Il écrit à un éditeur. « Je vous serai infiniment obligé si vous voudrez bien vous donner la peine de venir me voir aujourd'hui à 3h15, ayant quelques morceaux de fini. » À Paris, en 1825, des affiches annoncent la représentation de son premier opéra. « Don Sanchez ». « Don Sanchez » Lorsqu'ils rentrent de leur troisième tournée en Angleterre, Franz et son père s'arrêtent pour quelques jours de cure à Boulogne-sur-Mer. C'est là qu'Adam contracte une pneumonie. « Ma bien chère mère, en ce moment je suis dans une grande inquiétude au sujet de mon père. Père vous demande d'avoir du courage, car il se sent lui-même très malade. » Le 28 août 1827, le journal L'annotateur Boulonnais annonce la mort d'Adam Liszt. Franz ne perd pas seulement son père, mais celui qui était l'organisateur de tous ses concerts. Il fait venir sa mère à Paris. Pour subvenir à leurs besoins, il donne ses premières leçons de piano aux jeunes filles de l'aristocratie. « Il tombe amoureux d'une de ses élèves, Caroline de Saint-Cricq. Il lit avec elle Chateaubriand, fort tard dans la nuit, chez elle rue de Lille. » « Il tombe amoureux d'en de ses prochesicht de l'aristoph arabes indétenir. » « Parf��을 traî imprimer de la mort du génie. » « Mon bouton est plus fort auramento. Il doit être pr Services interest. » « punched der qui Ashmore, quand même des struggling àowanements une course RAM » « Parfaire Khalilwaite hanicégorye. » Mais le père de la jeune fille a le plus profond mépris pour ce petit professeur, cet artiste musicien. Il congédie le jeune homme et marie sa fille à un aristocrate. Franz tombe dans le désespoir. Je suis sorti d'une maladie de deux années, à la suite de laquelle mon impérieux besoin de foi et de dévouement, ne trouvant point d'autre issue, s'absorba dans les austères pratiques du catholicisme. Il traverse sa première crise mystique, une crise qui le laisse exsanguer, partagée entre son aspiration à la foi et son besoin d'amour fou. Mon front brûlant s'inclina sur les dalles humides de Saint-Vincent-de-Paul. Je fis saigner mon cœur et prosterner ma pensée. À Paris, on le dit malade, la rumeur enfle. Le 23 octobre 1828, le corsaire titre « Mort du jeune liste ». Ce n'est qu'une rumeur. Franz est bien vivant. Dehors, l'agitation grandit. La révolution de juillet se prépare et ranime l'âme endormie de Franz. En 1830, les barricades s'élèvent dans Paris et des changements profonds bouleversent l'ordre établi. C'est en 1832 que Liszt n'entend Pagani ni un concert. Celui-ci lui révèle son destin. Liszt projette d'égaler sa virtuosité au piano. On ne doit pas imprimer à la musique un balancement uniforme, mais l'animer, la ralentir avec esprit et selon le sens qu'elle comporte. Voici quinze jours que mon esprit et mes doigts travaillent comme deux damnés. Homer, la Bible, Platon, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach, tous sont alentours de moi. Je les étudie, les médite, les dévore avec fureur. De plus, je travaille quatre à cinq heures d'exercice. Oh, pourvu que je ne devienne pas fou. À Paris, une atmosphère libérale succède à la Révolution. La vie mondaine et artistique prend un nouvel essor. Tous les jours, des fiacres déposent listes devant les hôtels particuliers dont les salons rassemblent aristocrates, politiques, savants et artistes. On y croise Hugo, Balzac, Berlioz, Dumas, Mendelssohn, Chopin. On y croise Hohé, c'est la meilleure. La meilleure. On y croise Hohé, c'est la meilleure. On y croise Hohé. C'est la meilleure. C'est excellent. Ah, le composer. Il me a grand honneur, Monsieur Liszt. Je voudrais remercier votre main, mais je ne veux pas arrêter. Pourquoi jouez-vous la mélodie et vous jouez le bass ? Nous devons tous avoir trois mains. Merci. Tous deux originaires d'Europe de l'Est, tous deux virtuoses, Liszt et Chopin nourrissent des relations ambiguës, pétris d'admiration et de rivalité. C'est parti. 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 Valérie Bouassier, une jeune riche genevoise, prend des leçons avec Liszt en présence de sa mère qui trace le portrait de l'artiste dans un opuscule intitulé Liste Pédagogue. On ne trouve pas ailleurs cet élan, cette verve, cette originalité, cette intimité qu'il est le seul à posséder. Ses doigts sont très longs, il ne les tient pas arrondis, il dit que cette attitude imprime au jeu de la sécheresse et il a horreur de cela. Les salons parisiens ne peuvent plus se passer de Liste, le plus fascinant pianiste de l'époque. Inventeur de l'art du récital, il joue seul toute la soirée. C'est au cours d'une soirée musicale dans le salon de la marquise Levaillet que Marie Dagout rencontre Liste. Madame Levaillet parlait encore que la porte s'ouvrait et qu'une apparition étrange s'offrait à mes yeux. C'était la personne la plus extraordinaire que j'aie jamais vue. La nouvelle se répand dans les salons du Faubourg Saint-Germain où l'on murmure que la belle et spirituelle comtesse Marie Dagout aurait succombé au charme de Liste. Marie et Franz sont reliés par de profondes affinités intellectuelles et spirituelles. Tous deux vénèrent la musique religieuse que Liste rêve de renouveler. Il admire le recueillement qui l'accompagne, sa portée spirituelle. Il va s'attacher à accroître son intériorité. Lassé des comérages du tout Paris, qui ne parle que de l'adultère de la comtesse Dagout qui a abandonné son mari et sa fille, Franz et Marie décident de quitter Paris. Nous partons. Nous ne pouvons plus vivre ainsi. Moi aussi j'ai soif de vivre. Une circonstance fortuite avait dirigé nos pas vers la Suisse. Franz demande à sa mère de lui envoyer « Livre, dictionnaire italien et français, Shakespeare en anglais, un volume. Château-Briand, Massillon, Bourdalou, Plutarque, Montesquieu, Moraliste français, Montaigne, Rabelais, La Fontaine, Théâtre français, quatre volumes. Et la Bible de Madame Dagout. Les bords du lac de Wallenstatt ne retinrent longtemps. Franz y composa pour moi une mélancolique harmonie, imitative du soupir des flots et de la cadence des avirons, que je n'ai jamais pu entendre sans pleurer. Il s'installe à Genève. Ma nouvelle demeure me plaisait. De ma fenêtre, j'avais un panorama splendide, les flots bleus du Rhône. Tout un petit arrangement modeste me composait là un home charmant. Nous avions repris nos lectures, nos études, nos entretiens. C'était pour moi une émotion profonde de le voir tout à son art. En 1835, Marie donne naissance à leur première fille, Blandine. Les multiples invitations dans les salons genevois ennuient Liste. Marie, elle, n'y est pas invitée. Il enseigne gratuitement au conservatoire de Genève. Il m'a fallu enrégimenter, discipliner et métronomiser une cinquantaine de demoiselles et de jeunes gens, dont la plupart n'ont que leur seule bonne volonté. Calam Amélie, joli doigt, démaléé Marie, méthode vicieuse, si méthode il y a, Gambini Geni, beaux yeux. Notre existence à Genève vous déplaît. Elle me déplaît encore plus que vous. Le climat est rude, la ville sans monuments, sans arts, la société est pédante, médisante. Si vous m'en croyez, Marie et Marie, sans attendre un jour de plus, nous partirons. Franz et Marie retournent à Paris. Ils s'installent à l'hôtel de France. Artistes et intellectuels se retrouvent dans leur salon. Liste au piano, regardant au loin le buste de Beethoven. À ses pieds, la comtesse d'Ago. Georges Sand écoute, un cigare à la main, à côté d'Alexandre Dumas. Derrière eux, Victor Hugo, Paganini et Rossini. Georges Sand invite Marie et Franz chez elle, à Noan. Liste profite de ces quelques semaines pour réaliser le travail de mémoire qui lui tient tant à cœur. Il effectue la transcription des partitions de Beethoven et des leaders de Schubert. Précurseur en la matière, toute sa vie, il n'aura de cesse de transmettre le travail des musiciens qu'il admire, d'accroître le rayonnement de leur musique auprès du public. Franz, dont la vie est en perpétuel mouvement, part pour l'Italie avec Marie. Hier, Franz a eu 26 ans. Un soleil splendide a éclairé ce jour réservé par nous à une commémoration joyeuse. Le soir, pêche aux flambeaux. « Lorsque vous écrirez l'histoire de deux amours heureux, placez-les sur les bords du lac de Côme. Je ne connais pas de contrées plus manifestement bénies du ciel. » Leur deuxième fille, Cosima, naît en décembre 1837. Sous-titrage Société Radio-Canada France et Marie reprennent la route. Venise, Milan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier concert que je donnais à Milan se fut au théâtre de la Scala, un des plus vastes théâtres du monde. Je devais y faire une singulière figure, moi si maigre, si étriqué, seul à seul, avec mon fidèle piano des rares. C'est un grotesque personnage que celui du musicien voyageur. Qu'il arrive à Venise, à Florence, c'est à peine s'il pourra jeter en courant un furtif regard sur le palais du Cal. Il faut qu'il se hâte de paraître, qu'il fasse montre de sa virtuosité. Un drame imprévu va réveiller les sentiments patriotiques de France. Un jour, il entra dans ma chambre brusquement, contre son habitude. Il tenait à la main un journal. Il venait d'y lire le récit d'une horrible inondation du Danube. La misère était à son comble. Ce fut par ses émotions, par ses élans, que le sens du mot patrie me fut révélé. Que ferais-je pour eux ? Quel secours leur apporterais-je ? Je partis pour Vienne le 7 avril. Mon intention était d'y donner deux concerts. Le premier au bénéfice de mes compatriotes, l'autre pour payer mes frais de route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une pluie d'or et de fleurs tombaient à ses pieds. Et à l'issue de son premier concert, on l'avait porté en triomphe. Clara Vick, qui n'a pas encore épousé Schumann, assiste à un concert. Nous avons entendu Liszt. Il ne peut être comparé à aucun Virtuose. Il est original. Il sombre devant l'instrument. Un véritable phénomène de scène est né. Adulé et pourchassé par des milliers de groupies, Franz devient la proie des journaux, qui colportent les bruits les plus fous jusqu'en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ces rumeurs rendent malade Marie, qui demande à Franz de venir la rejoindre. Elle l'accueille avec des mots très blessants que Franz ne lui pardonnera jamais. Don Juan, parvenu. Elle attend leur troisième enfant et ne le laisse pas repartir. Ils entament un long périple au cours duquel Liszt nourrit son imaginaire de peinture et de sculpture. Le beau dans ce pays privilégié m'apparaissait sous ses formes les plus sublimes. Le sentiment et la réflexion me pénétraient chaque jour davantage de la relation cachée qui unit les œuvres du génie. Raphaël et Michel-Ange me faisaient mieux comprendre Mozart et Beethoven. J'avais hâte de voir la Sainte Cécile. Je crus y reconnaître le symbolisme admirable et complet de l'art auquel nous avons voué notre vie. Rome me convient. Surtout la Rome qui n'est plus. Je vois assez souvent M. Ingres. Nous faisons souvent de la musique ensemble. Malgré leur retrouvaille, malgré la naissance de Daniel, leur troisième enfant, Franz et Marie se séparent. La notoriété a eu raison de leur couple. C'est ici, Marie, que je vous dis entièrement adieu. Désormais, je ne vous retrouverai plus que dans mon cœur et dans mes pensées. Jusqu'en 1847, Liszt va traverser toute l'Europe. C'est ce qu'on appelle la période brillante. Glance période, la période virtuose. Il m'a fallu exercer mon métier de donneur de concert dans quantité d'endroits dont le nom défierait vos connaissances géographiques. Jusqu'en 18 Wuhan. C'est parti. Concertiste de génie, père de la technique pianistique moderne, il devient la première star au sens actuel du terme. Il joue sans partition, avec une fougue inégalée, usant jusqu'à 9 pianos par concert. Musique 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 Je pense que c'est son musique. Musique Après le concert, Liszt demeure comme un vainqueur sur le champ de bataille. Le piano vaincu gît à ses pieds. Il est pris dans une spirale qui l'encense et le broie. Une spirale infernale qu'il ne peut plus quitter. L'apogée de ses tournées, c'est Berlin, quand se déchaîne le phénomène que Heinrich Hein appelle la listomania. Musique L'apogée de ses tournées, c'est l'apogée. Musique Toujours les concerts, toujours se faire le valet du public. Musique Le 4 janvier 1840, à Pecht, il reçoit le sabre d'honneur des mains du comte Fechtetich. Musique Je vous ai parlé d'un jour splendide. Fechtetich, tenant un magnifique sabre orné de turquoise, m'adresse une petite allocution en hongrois. Une fouille immense encombrait la place. 200 jeunes criaient « Elienne, Elienne ! » Musique Musique « Le 9 » Musique Sous-titrage ST' 501 ... On le fête, on lui donne des sérénades. Des centaines de fans portent des gants à son effigie. Certains lui demandent la permission de lui baiser le bout des doigts. D'autres transvasent dans un flacon les restes de sa tasse de thé. ... Ces deux dernières semaines, j'ai été obligé de jouer presque tous les jours et de courir 15 ou 20 heures la poste en diligence par-dessus le marché. Quelle répugnante nécessité que la profession de virtuose, ce rabâchage perpétuel ? Suis-je condamné sans rémission à ce métier de baladin et d'amuseur de salon ? Liste continue de voyager. Prague, Constantinople, puis la Russie. Je viens de rencontrer à Kiev une femme très extraordinaire, mais très extraordinaire et éminente. C'est Caroline Sein-Wittgenstein, une mystérieuse bienfaitrice qui a payé 20 fois le prix d'un billet pour un concert caritatif. Une princesse russe, déjà mariée. Elle deviendra sa deuxième muse et sa compagne. Laissez-moi m'abîmer en vous et m'y reposer. C'est ma seule destinée et elle sera glorieuse avec la bénédiction de Dieu. Attribuer le changement de ma route à un très réel changement de ma vie. J'ai voulu et je veux être tout à toi de tout mon être et te donner tout, sans rien prendre aux autres. Les solutions de ma vie approchent. Une circonstance aussi décisive qu'inespérée semble faire pencher le poids de la balance du côté du bonheur, de la fortune et d'un but défini de moi. L'année 47 me porte bonheur. Fêtez ma fête et priez pour moi avec mes enfants. Le moment vient pour moi de briser ma chrysalide de virtuose et de laisser plein vol à ma pensée. En 1847, au sommet de sa gloire, Liszt met un terme à sa carrière de virtuose et prend officiellement les fonctions de maître de chapelle à Weimar où le grand-duc l'avait nommé en 1842 et où l'attire le mythe de Goethe et Schiller. Caroline Sein-Wittgenstein prend la décision de suivre France en Allemagne avec sa fille. Sous le grand-duc Charles-Auguste, Weimar était une nouvelle Athènes. Songeons aujourd'hui à construire une nouvelle Weimar. Tâchons d'arriver à ce triple résultat. Cours, théâtre, université. Voilà la grande trilogie pour un état comme Weimar. Cours, théâtre, université. Cours, théâtre, université. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ist s'installe à plein temps à Weimar, en 1848. L'année où l'Europe s'embrase. Paris, Vienne, Pest, Dresden. A Vienne, il fait le tour des barricades, avec les couleurs de la Hongrie à la boutonnière. Les Hongrois sont battus par les Autrichiens. En souvenir des victimes et des généraux fusillés à Arad, L'Ist compose Funérailles. A l'automne 1848, Franz et Caroline s'installent dans une maison nommée L'Altenberg. qui accueillera de nombreux élèves. Il m'est doux de songer d'abord à Weimar. Mon étoile fixe, dont les rayons bienfaisants illuminent ma longue course. La vie quotidienne y est bien réglée. Travail dans le cabinet bleu, le matin. Lecture, repas, musique. L'Ist ne compose jamais sans que Caroline ne soit à ses côtés. Ils organisent des soirées musicales au cours desquelles ils accueillent des musiciens qui, pour la plupart, marqueront leur époque. Brahms, Cornelius, Berlioz, Wagner. Le 16 février 1849, L'Ist dirige Tannhauser de Wagner. Je fus étonné de reconnaître en L'Ist mon second moi. Ce que j'avais senti en composant cette musique, il le sentait en la dirigeant. Innovateur et promoteur de la musique de l'avenir, L'Ist a influencé et soutenu plusieurs figures majeures du 19e siècle musical. Le 16 février 1849, L'Ist a influencé et soutenu plusieurs figures majeures du 19e siècle musical. Le 16 février 1849, L'Ist a influencé et soutenu plusieurs figures majeures du 19e siècle musical. qui associent la musique à un élément extérieur, un poème, un mythe ou toute forme narrative. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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